Dimanche 1er novembre 2009, Ivan Iubisic remporte le Grand Prix de tennis de Lyon. Un beau vainqueur qui pourrait bien être le dernier. Même si rien n'est officiel, beaucoup d'incertitudes planent sur la prochaine édition du Grand Prix. Toujours privé de directeur de tournoi, après l'éviction de Gilles Moréton, le GPTL pourrait être délocalisé à Montpellier. Montpellier aura une nouvelle salle en septembre 2010. C'est un argument de choc. Après, on ne sait pas ce dont Montpellier est capable. Incontestablement, Canal Plus Evans demande à la ville de Lyon de participer financièrement. Peut-être que la ville de Montpellier est beaucoup plus prête à le faire, je ne sais pas. Aujourd'hui, la ville de Lyon ne veut pas communiquer. Considéré comme le troisième tournoi français derrière Roland-Garros et Paris-Bercy, le GPTL est devenu au fil des années un événement majeur dans la région. Une promotion devenue indispensable pour la ligue de tennis du Lyonnais. C'est un tournoi qui attire de très bons joueurs. Il a le niveau ATP 250 et chaque année, on a les joueurs dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Ce qui assure le succès sportif de l'événement. Et pour nous, c'est intéressant aussi comme laboratoire pour les meilleurs jeunes de chez nous, puisque vous avez vu l'année dernière des jeunes comme Julien Bento, par exemple, se sont retrouvés dans ce tableau. Après avoir commencé il y a une vingtaine d'années, enlevés de rideaux avec les tournois de jeunes. Vendu en début d'année 2008 à la société Canal Plus Events, le GPTL est semble-t-il au centre d'un conflit d'intérêts. La société parisienne réclame désormais une participation financière à la mairie. Une histoire de gros sous qui pourrait coûter cher en octobre prochain.